Bonjour ! Alors dans ce clip, on va traiter des entrées-sorties de base. Ce qu'on appelle habituellement par entrées-sorties, c'est un terme très générique qui désigne le fait que on va effectuer des entrées depuis l'extérieur du programme, donc de son environnement, ou effectuer des sorties vers cet environnement. Donc typiquement affiché à l'écran, ou lire au clavier, c'est une entrée-sortie. Enfin, en tout cas, lire c'est une entrée, et afficher c'est une sortie. Et ce qu'on désigne habituellement et plus souvent sous le terme d'entresorties, c'est bien entendu celle qui concerne les fichiers, c'est-à-dire lire ou écrire depuis un fichier. Alors, c'est assez troublant et surprenant en Java, notamment si on vient d'autres langages comme le C, les langages disons plus traditionnels, où il y a en fait assez peu de techniques à connaître, même si les entrées-sorties en tant que telles peuvent être parfois compliquées, leurs manipulations peuvent être compliquées, mais ouvrir un fichier c'est une opération assez simple, lire et écrire dedans c'est relativement simple. En Java, on va être surpris en fait, si on va dans la documentation, donc rendons-nous sur la documentation, on va trouver un package qui est dédié à ça bien sûr, les entrées-sorties, c'est une grande collection d'opérations qu'on peut vouloir faire, donc il y a un package qui est dédié à ça, qui s'appelle Java.io, comme on le voit ici, pour Input Output. Donc si je clique sur Java.io, je vais voir apparaître ici l'ensemble des choses qui sont définies, l'ensemble des concepts définis dans le paquet de Java.io, ça c'est habituel maintenant. Il y a des interfaces, on ne sait toujours pas ce que c'est, mais on verra bien plus tard. Et puis il y a un certain nombre de classes, si on sait ce que c'est, ça va nous permettre de créer des objets, alors évidemment, puisqu'on est dans le paquet de Java.io, ça va être des objets pour les entrées-sorties. Alors, ce qui est surprenant, c'est qu'évidemment, il y a beaucoup d'objets là-dedans, et au départ, on est un peu embêté avec le nombre important de classes présentes dans ce package. Alors, grosso modo, il y en a une cinquantaine, donc ça paraît un peu gros, mais il y a une certaine structure, en fait, qui est assez simple dedans, et qui permet de se débrouiller, et de comprendre rapidement ce qu'on peut vouloir faire. Alors, si on regarde bien, on peut observer, il y a par exemple un byte array input stream, byte array output stream, ok. Il y en a d'autres, il y a des data input stream, data output stream. Donc, il y a un certain nombre de classes qui sont quelque chose input stream, quelque chose output stream. Ok, puis il y a deux grandes autres classes qui sont, par exemple, filter reader et filter writer. Et puis, il y en a d'autres, piped reader and piped writer. Donc, en gros, si je comprends bien, en fait, il y a deux grandes classes, les input output stream et les reader writer. Donc, il faut déjà bien comprendre quelle est la différence entre ces deux opérations, enfin, entre ces deux grandes catégories d'objets qui servent à faire des entrées-sorties. Alors, la collection des input output stream, ce sont les plus basiques. Ce sont des objets, donc d'ailleurs, on peut regarder, on pourrait regarder ce que c'est qu'un input stream, par exemple. Ce sont des objets, des input stream qui permettent de faire des entrées, comme le nom l'indique. Donc, input stream, ça va permettre de faire des entrées. Output stream, ça va permettre de faire des sorties. Donc, des lectures ou des écritures, respectivement. Alors, grosso modo, qu'est-ce qu'on peut faire avec un input stream ? En gros, si on lit la documentation, on va pouvoir lire des octets. Donc, 8 bits. OK. Output stream, sans surprise, eh bien, on va pouvoir constater que ce qu'on peut faire, c'est écrire des octets. Voilà. C'est à peu près tout ce qu'on peut faire. Pardon. Je reviens ici. Voilà. On écrit un octet. Voilà. Donc, ce qu'on manipule dans input et output stream, ce sont des octets. Donc, c'est vraiment le truc de base, l'octet. Évidemment, on a un petit problème maintenant dans des environnements modernisés dans lesquels on va manipuler des ensembles de caractères qui sont plus que la table à ski, donc qui sont des caractères étendus, notamment de l'UTF. Ça, c'est natif en Java. Et donc, évidemment, lire un fichier texte avec des caractères accentués et des caractères indies, arabes, etc., qui nécessitent des codages un peu spécifiques, qui dépassent l'octet. Eh bien, on ne peut pas utiliser directement une boot stream. On pourrait, mais ça comporte trop de difficultés. Donc, ce qu'on a, ce sont plutôt les reader, writer. Et si on regarde ce qu'on fait avec un reader ou un writer, eh bien, ce qu'on va lire ici, cette fois, ce sont des caractères. Donc, ce qu'on lit, ce sont des caractères. Donc, c'est très différent. Un caractère, ça peut être un caractère accentué. Donc, c'est bien plus qu'un octet. Donc, on a deux grandes classes. Les input, output stream d'un côté, qui permettent de faire des lectures sur écriture au niveau des octets, la manipulation très, très basique, très technique des fichiers, et puis, la manipulation, disons, du texte via les reader et writer. Donc, déjà, on a ces quatre grandes catégories. Et on voit tout de suite que le nombre de classes va décroître assez rapidement, puisque ça veut dire que si je divise 50 par 4, bon, ok, je vais avoir en gros une dizaine de classes pour faire des lectures et une dizaine de classes pour faire des écritures. Ça, au niveau des octets. Et puis, la même chose au niveau des textes des caractères. Bon. Et ensuite, qu'est-ce qui va faire la différence ? Alors, qu'est-ce qui fait la différence, par exemple, entre un filter reader, piped reader, il doit y avoir un file reader, etc. Il y en a d'autres. Il doit y avoir buffered reader, etc. Essentiellement, ça va être les opérations plus ou moins complexes qu'on peut voir faire. Donc, l'opération de base, par exemple, si je veux manipuler du texte, je vais me placer dans reader ou writer, selon le choix. Et puis, si je veux lire un caractère, je vais me placer dans un reader de base. Et si je veux lire des lignes et des choses comme ça, il va falloir que je me place dans un objet plus compliqué. Donc, selon les choses qu'on peut vouloir faire ou les sources, eh bien, il y a différentes classes. Alors, par exemple, une autre façon de faire aussi, c'est que je cherche à lire une ligne depuis un fichier. Donc, une façon de faire, par exemple, c'est d'aller essayer de consulter l'index des fonctions Java. Donc, par exemple, je veux lire une ligne. La méthode s'appelle très probablement readline. Donc, je vais me placer, je vais me chercher readline. Je vais en trouver une certaine collection. Mais en fait, j'ai de la chance. La première que je vais tomber va m'intéresser. On va voir que c'est bien une fonction de la classe buffered reader. Et donc, qu'est-ce que ça fait ? Bah, ça lit une ligne de fichier. Donc, c'est bien. Je veux lire une ligne de fichier texte. Donc, si je veux lire, c'est buffered reader. Alors, on va essayer d'utiliser ça. Donc, je vais me placer dans la classe buffered reader, dans la documentation. Et puis, je vais regarder ce que ça fait. Donc, on me donne la recette. Il se trouve qu'on ne peut pas fabriquer les buffered readers directement. Il faut passer d'abord par un file reader. Et puis, ce file reader va être utilisé par le buffered reader. Si je veux lire une ligne, qu'est-ce que c'est lire une ligne ? Bah, c'est lire une série de caractères jusqu'à la fin de ligne. Donc, le file reader, c'est l'objet de base qui peut lire depuis un fichier des caractères. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un objet plus complexe qui, lui, va utiliser la fonction de base lecture d'un caractère pour l'appeler autant de fois que nécessaire. Donc, c'est pour ça qu'on utilise un buffered reader. Donc, la recette est assez simple. Elle est donnée ici. Je vais me construire un buffered reader. Donc, je vais me construire une classe. Très bien. Alors, on va l'appeler une classe d'essai. Une classe, voilà. Fichier, pourquoi pas. Une fonction main. Ça me suffit bien ici. J'ai pas besoin de manipuler d'objets compliqués. Et puis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Alors, la recette me dit, très bien, fabriquez-vous un buffered reader. Donc, ça, pour ça, il faut instancier la classe. Et puis, qu'est-ce qu'il vous faut ? Un buffered reader, il faut le construire à partir d'un reader. Donc, ça, on pourrait le regarder dans la documentation. Et puis, il faudrait que je donne le nom d'un fichier. Donc, pour l'instant, laissons-le comme ça. On verra plus tard qu'est-ce que c'est que cette histoire de nom et qu'est-ce que je peux faire. Ce sera à remplir après. J'ai des choses à dire là-dessus. Donc, Java m'indique, OK, il faut faire des imports. Donc, très bien, faisons les imports de buffered reader. Faisons l'import de file reader. Il n'y a pas de problème. Voilà. Normalement, oui, c'est fait. Et là, je me retrouve devant une situation un peu étrange. C'est que mon IDE m'indique qu'il y a une erreur ici. Alors, que m'indique l'IDE ici ? Eh bien, vous voyez que la fenêtre m'indique, les suggestions sont, ils me proposent d'ajouter un try-catch ou ajouter une close throws. Je ne sais pas trop quelle est la première. Pour l'instant, je n'en ai jamais parlé. Mais j'insiste ici sur le fait que dès qu'on va rentrer dans les autres sorties, nous allons avoir affaire aux exceptions. Et comme je l'ai déjà dit précédemment, eh bien, de temps en temps, les exceptions, on est obligé, en tout cas dans Java, parfois, on est obligé de les prendre en compte. Et c'est le cas ici. On va regarder pourquoi. Mais le fine reader, eh bien, ça peut échouer. Je peux donner un mauvais nom de fichier. Et il se trouve qu'évidemment, si je donne un mauvais nom de fichier, ça n'a pas de sens d'essayer d'aller plus loin dans le code, puisque je ne peux pas ouvrir le fichier. Si j'ouvre un fichier, c'est pour le lire. Donc, si je n'arrive pas à ouvrir ce fichier, je n'arriverai pas à lire non plus. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'il me propose le surround with try-catch. Donc, c'est une situation qui est un peu différente de ce qu'on a déjà vu sur les exceptions, parce que là, il m'oblige à le faire. Souvenez-vous, dans les exemples précédents, il ne m'obligeait pas à le faire. Ici, je suis obligé d'ouvrir ce fichier, enfin, de prendre en compte cette erreur. Alors, pourquoi ? Donc, c'était au niveau de file reader. Je peux essayer d'aller voir la documentation de file reader, mais il va me le dire. Notamment, c'est au niveau du constructeur. J'ai tenté de construire un fichier, pardon, construire un file reader à partir d'un nom de fichier, donc d'utiliser ce constructeur-là. Et ce que je vois, c'est qu'en fait, la déclaration complète de ce constructeur a une clause, c'est-à-dire que le prototype complet, ce n'est pas seulement public, file reader, string, file name, mais derrière, il y a un froze, file not found exception. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que si j'utilise ce constructeur, il faut que je prenne en compte cette erreur potentielle. Autrement dit, en Java, je ne peux pas tenter d'ouvrir un fichier et ignorer le fait que ça peut échouer. Si il y a une clause froze, ce qui est le cas ici, froze, eh bien, ça, ça m'oblige à la prendre en compte. Alors, il y a plein plusieurs façons de la prendre en compte, mais je ne peux pas ignorer le fait. C'est-à-dire que quand j'écris la ligne, là, rappelez-vous, eh bien, il m'a imposé de faire une certaine action pour prendre en compte cette erreur. Donc ici, j'ai décidé de le mettre dans un try-catch, j'ai décidé que, ok, je vais prendre en compte cette erreur. Bon, alors, je ne vais pas forcément la prendre en compte de façon très intelligente, mais ce n'est pas très grave. Donc, concentrons-nous sur la chose. Rappelez-vous ce que fait le blog try-catch. Le blog try, il doit contenir les instructions que je souhaite faire. Alors, par exemple, je vais lire le contenu de mon fichier. Bon, ben, très bien. Je vais essayer de lire, par exemple, une première ligne. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour lire une ligne ? Eh bien, c'est assez simple. J'utilise mon buffer no reader et je vais faire readline. Voilà. Donc, on verra ensuite ce que ça donne. Mais, regardez ce que fait readline. L'IDE râle encore. Il me dit, mais non, il y a un problème avec les exceptions. Ben oui, pour cause, readline, ça peut générer des erreurs. Donc, si je suis dans un buffered reader, que je tente de faire readline, je peux regarder. Ben, il m'explique. Il m'explique, mais attention. Il est tout à fait possible, quand vous faites readline, qu'une erreur se produise. Puisque je suis à l'extérieur, je tente de faire une lecture vers un objet qui n'est pas dedans. Java lui-même, il est dans l'environnement d'exécution. Ben, il peut se produire des tas de choses et notamment des erreurs d'entrée-sortie. Donc, il m'oblige à les prendre en compte. Alors, comment est-ce que je vais les prendre en compte ? Ben, par exemple, il va m'obliger. Il va me dire, OK, qu'est-ce que vous voulez faire ? Ben, tiens, je vais l'ajouter. Voilà. Donc, j'ai deux erreurs. Donc, la première, rappelez-vous, c'était un final font exception. Elle porte bien son nom. Le fichier n'existe pas. Donc là, ce n'est pas la peine de se casser la tête. Très bien. Et puis, ici, c'est simplement, je vais afficher un message tout bête. Pardon, les messages d'erreur, on est censé les afficher sur ERR, même si ça provoque des effets un peu étranges à l'affichage. Mais c'est ainsi. Donc là, que je veux dire ? Erreur de lecture. C'est tout que je peux dire. Je ne vais pas chercher à les corriger ici. Mais en tout cas, vous voyez, c'est que je suis obligé d'en tenir compte. Java m'impose. Je ne pourrais pas dire plus tard, ah non, j'ai oublié de vérifier les erreurs. Voilà. J'ai été obligé de les prendre en compte. Si je ne les ai pas prises en compte correctement, on peut me jeter la pierre. Donc là, qu'est-ce que je vais faire une fois que j'ai lu S ? Je vais l'afficher à l'écran. Je vais l'afficher à l'écran. Je vais dire j'ai lu la ligne. Et puis, je vais afficher le contenu de la ligne. Ça ira très bien. On va le voir comme ça. OK. Et puis, quand j'ai terminé, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais fermer le fichier. Voilà. Quand on n'a plus besoin, on ferme le fichier. Donc ça, c'est normalement un code qui me lit la première ligne d'un fichier texte. Alors, il faut que je donne le nom de ce fichier texte. Rappelons-nous ce petit problème de départ. Je vais l'appeler Toto.txt. Alors là, j'ai commencé à avoir un autre problème aussi. C'est qu'évidemment, il s'appelle Toto.txt. La question légitime, c'est OK. Où est situé ce fichier ? Alors, je vais faire une opération qu'il ne devrait pas faire ici. Normalement, vous comprenez bien que si on lit un fichier dont le nom est en dur dans le programme, c'est parce que c'est un fichier qui fait partie du projet. OK. D'accord. Donc là, il y a une façon de le déployer. Peut-être qu'on verra ça plus tard si on a le temps, mais ce n'est pas important ici. Soit ce n'est pas un fichier qui fait partie du projet. C'est un fichier qui est externe et on demande à l'utilisateur, du coup, de saisir son nom. Comme en mode graphique, on va demander à l'utilisateur d'aller cliquer pour choisir un fichier. Donc, ici, il va faire une opération un peu bâtarde. On va l'inclure dans le projet sans expliquer trop pourquoi je suis obligé de faire ça. Alors, d'abord, je vais le créer dans le fichier. Donc, ici, je vais me créer un nouveau fichier tout bête. Donc, je fais un new file. OK. Il va me demander, OK, quel genre de fichier... Oui, son nom, pardon. Je vais l'appeler Toto.txt. Ça ira très bien. Donc, vous voyez qu'il me l'ajoute ici. Et alors, selon les IDE, si vous utilisez Eclipse, c'est la manip que je suis en train d'indiquer. Si vous utilisez d'autres IDE, il faudra vous reporter à la documentation parce qu'il y a des manip légèrement différentes. Mais voilà. Et en fait, le fichier, là, eh bien, pour l'ouvrir, il va falloir que je l'appelle bin.toto.txt. C'est-à-dire que quand on va compiler tout ça, voilà. Eh bien, que fait Eclipse ? Il me fabrique un répertoire bin dans lequel il va mettre toutes les classes. Et puis, toutes les ressources. Et donc, le fichier Toto va être caché dans bin. Et donc, si je veux le lire, il faudra que je l'appelle comme ça. Donc, attention, ça c'est très désépendant des IDE. Consultez la documentation. Reportez-vous à Internet. Demandez à votre enseignant pour vous aider à vous en sortir si vous rencontrez un problème de ce type-là. Ou alors, mettez un nom, bien sûr, en dur. Vous pouvez mettre slash USR, slash home, slash je ne sais pas quoi, votre nom, etc. Si on met un nom qui n'est pas relatif, mais un nom absolu, on n'a plus de problème. Donc, si j'exécute ça, eh bien, normalement, ça devrait fonctionner. Je dis bien normalement. Il y a peut-être des erreurs qui traînent et auxquelles je n'ai pas fait très attention. Ah oui, alors évidemment, j'ai lu la ligne, pardon, j'ai lu la ligne nulle. Eh oui, parce que, en fait, je n'ai rien mis dans le fichier Toto.txt. Alors, je vais mettre du texte. Voilà. Seconde ligne, troisième ligne. Ok, très bien. Donc, si j'exécute, normalement, qu'est-ce qui va se passer ? Que va-t-il se produire ? Eh bien, j'ai lu la première ligne et qu'est-ce que j'ai trouvé dedans ? Il y avait le texte première ligne. Donc, maintenant, si je veux lire le contenu complet d'un fichier, quand est-ce que je m'arrête ? Alors, ça, c'est documenté dans Readline. Readline m'indique que ça renvoie à une chaîne de caractère quand on a lu une ligne. Mais si on n'a pas réussi à lire une ligne, donc autrement dit, si on est arrivé à la fin, pas en erreur, si on a une erreur, c'est une exception qui est levée. Mais si on arrive à la fin du fichier, alors c'est nul qui est renvoyé. Donc, en fait, c'est assez simple. Si je veux lire l'intégralité du fichier, eh bien, je vais faire une boucle. Donc, je vais me déclarer une chaîne S et puis je vais faire une boucle while S égale BFR pour un Readline. Donc, je lis une ligne. Si par hasard, c'est différent de nul, c'est que j'ai lu une ligne. Sinon, c'est que je n'ai pas lu de ligne. Voilà. Donc, ça, ça va lire toutes les lignes du fichier. D'accord ? Donc, je lis une ligne. Je stocke le résultat dans S. Si le S est nul, eh bien, c'est que j'avais rien lu. Voilà. Sinon, c'est que j'ai lu et donc je l'affiche. Donc, normalement, je devrais voir l'intégralité des lignes du fichier. Très bien, les trois lignes du fichier. Alors, l'autre petite chose, bien sûr, c'est sur les exceptions. Vous voyez qu'il y a plusieurs catchs. Donc, effectivement, qu'on parle de try-catch, mais en fait, c'est try suivi de au moins un catch. Et on met une série de catchs, chacun correspondant au cas qu'on le souhaite traiter. Donc, comme je suis obligé de traiter le file-not-one, le fait que, par exemple, on n'a pas trouvé le fichier. Donc, imaginons que je change le nom du fichier. Celui-là ne va pas exister. Donc, quand j'exécute, je vais avoir une erreur. Il va me dire, mais non, le fichier n'existe pas. D'accord ? Et puis, le print stack trace, c'est l'opération par défaut. Vous vous souvenez, quand on ne traite pas les exceptions, qu'est-ce qui se passe à la fin ? Le programme s'arrête et on voit où est-ce que ça s'est produit. Ici, c'est exactement ça que j'ai fait. C'est-à-dire, j'ai affiché l'intégralité des informations portées par l'erreur. On reviendra là-dessus un peu plus tard. Et puis, il y a le IO exception qui me permet de dire qu'il y a une erreur de lecture qui a été rencontrée. Ça, c'est plus difficile à construire. Mais, voilà, ça pourrait se produire si jamais quelqu'un fait une opération bizarre sur le fichier. Voilà, il y a une erreur système un peu compliquée à gérer ici. Voilà. Donc, il peut, c'est naturel d'avoir plusieurs exceptions, traitements d'erreurs, puisque dans l'intégralité de mon blog try, vous voyez, qu'est-ce que j'ai mis dans mon blog try ? J'ai mis un certain nombre d'instructions. Ouvrir le fichier, lire dedans. Chacune de ces instructions peut ou pouvant ou pas lever une exception, générer une erreur. Donc, le terme technique, c'est lever une exception. Eh bien, je suis obligé d'en tenir compte. En tout cas, ici, c'est ma technique. Et qu'est-ce que j'ai mis dans le blog try ? Eh bien, j'ai mis l'intégralité du code que je considère comme étant important. Disons qu'il y a une forte cohérence. Je veux, ici, réaliser la lecture d'un fichier. Donc, toutes les opérations qui concernent cette lecture, son ouverture, la boucle wild, etc., je le mets dans un seul bloc. ... ...